bonsoir bonsoir tout le monde alors désolé pour ce petit retard technique qui en plus ne s'est pas résolu au final on a essayé de navigateur chacun de son côté trois plate trois quatre plateformes différentes mais on n'a pas réussi à se connecter donc je serai du coup tout seul ce soir malgré ce que j'avais annoncé normalement nicolin sera avec moi dans le sens sera avec nous dans le chat et par la pensée mais pas en visio du coup donc désolé voilà petite pensée pour saint brieux qui a des problèmes d'internet visiblement où ça peut venir de mon côté d'ailleurs je ne sais pas on verra du coup l'idée quand même de ce soir c'est de vous parler de des collections du musée des beaux-arts de saint rayeux un import avait été fait avec open refine il ya longtemps déjà pour regarder d'ailleurs dans l'historique éventuellement retrouver ça et du coup de faire des requêtes pour voir un peu ces collections ce qu'ils contiennent je crois que j'avais déjà fait une session twitch un mardi soir sur ce sujet mais on va pouvoir peut-être aller plus loin ce soir et l'idée et la demande de nicolas et c'est pour ça que c'est dommage qu'il ne soit pas présent c'était aussi d'aller plus loin que juste faire des requêtes dans son coin c'est joli c'est un effet waouh mais ça va pas beaucoup plus loin l'idée ce serait d'intégrer ce genre de choses dans dans wikipédia en particulier par exemple dans l'article du musée ou de ce genre de choses voilà du coup il ne sert à rien que je passe en écran avec invité puisque l'invité ne sera pas à l'écran on va passer sur mon écran classique et du coup déjà pour ceux qui connaîtraient pas à planter tout et début le fameux musée d'art et d'histoire de saint bryeux dont vous voyez ici une magnifique photo l'infobox qui d'ailleurs utilise un peu wiki data par exemple vous voyez couverture je vous rappelle que dans une infobox si vous avez une petite petit crayon bleu sur la wikipédia en français ça veut dire que l'info vient de wiki data ce qui est déjà un premier exemple de réutilisation les visiteurs ça ne vient pas de wiki data mais ça pourrait je pense voilà puis après du coup tout l'article qui a été pas mal travaillé par le musée lui même d'ailleurs avec une introduction historique une très belle frise chronologique qui est faite avec le code timeline pour ceux qui le connaissent qui ressemble à ça qui est un code très ancien je me souviens que ça fait plus de 15 ans et déjà là sur wikipédia si je me souviens avec un code complètement horrible peut-être que c'est le genre de choses qu'on peut essayer de revoir et le refaire à partir de wiki data j'y crois pas forcément beaucoup mais pourquoi pas mais voilà c'est aussi l'exemple qu'une visualisation aux mille mots puisque voilà on a différentes périodes de l'histoire du musée et on voit bien avec chaque couleur chacun chaque période et notamment ça du coup c'est l'emplacement où se trouve là le musée de saint-drieuc qui était au départ dans la chapelle collège ensuite avec la bibliothèque à l'hôtel de ville belle belle ça il ya un mot qui manque là je ne sais plus mais en tout cas actuellement il est dans l'ancienne gendarmerie qui est celle qu'on voyait ici c'était une caserne de gendarmerie ancienne voilà depuis 83 1983 c'est ça voilà aussi les différents moments ford de tout ce tout ce musée qui est résumé en une image mais c'est vrai que c'est intéressant de faire ce genre de choses historiques bon ben voilà la même chose qu'on a ici sous la forme d'une seule image on l'a sous forme de texte sur plusieurs lignes encore et encore un musée pour apprendre on devrait arriver à l'époque moderne bientôt 1960 voilà dix-neufs ans soit rendu yves crestons 80 à plein voilà le nouveau musée 80 parce que le maçon et surtout 21e siècle vous voyez d'ailleurs un éditaton wikipédia en direct dans le à l'étage au musée qui date de 2017 déjà et c'était d'ailleurs à cette occasion en 2017 qu'on avait commencé à faire les premiers les premières réflexions autour des collections du musée de wikidata voilà les collections donc un musée de un musée assez classique on retrouve des peintures voilà des exemples de peintures voilà une une estante pour enfin l'imprimé dessin en tout cas et est ce que j'entends nicolas non 1 2 non non j'ai cru j'ai entendu un bruit mais mais c'est tout désolé on revient ici du coup qu'est ce que je disais voilà l'exemple des collections des expositions temporaires et donc bah voilà c'est tellement intéressant que c'est mentionné sur l'article la liste des expositions depuis 43 donc est publié en open data et sur wikidata donc si on va sur les notes 49 et 50 vous voyez 49 on va aller sur le site de d'art mort le site open data des codes d'armor on a un fichier open data assez classique en plein texte avec le titre de l'exposition les dates la direction et puis des remarques éventuelles avec les différents responsables d'exposition qui sont souvent des d'élisabeth renault et pascal au masson était en tout cas directrice actuelle et ancien directeur du musée monif reston a été directeur peut-être je ne sais plus peu importe et dans l'article qui va dire d'ailleurs il ya la requête wikidata de toutes les expositions qui elle là par contre du coup sont des expositions qui ont un élément dans wikidata donc qui est sémantisé comme appel donc voilà par exemple là on a le description en français mais vous pouvez voir la description dans d'autres langues de l'exposition temporaire on peut voir voilà tous les liens date de début date de fin et puis du coup à chaque fois la référence date à remords qui est le fichier que je montrais juste avec d'ailleurs une url qui pourrait peut-être plus courte peu importe et donc ça si on regarde l'historique pour voir tout ce que je disais terre et j'avais fait en mai 2021 et ça du coup c'est toutes les je vais vous partager la requête aussi pour ceux qui s'intéressent non pas évidemment par quel à plat et je vois d'ailleurs que le chat s'est activé du coup désolé donc tous nos qui musée qui nous a rejoint dans le chat est effectivement un nicolas du musée de saint brilleux qui a quelques problèmes de connexion qui nous dit que la page a été retravaillée essentiellement par les amis du musée effectivement qui a encore des améliorations à faire mais qui déjà plus que très honorable je trouve il aurait aimé faire une présentation puisque c'est un dossier d'exposition oui bah du coup sans avoir au micro ça va être plus difficile et moi je me sens pas forcément de le faire ce serait bien proposer une galerie d'oeuvres avant d'une requête wiki data c'est exactement ce que j'aimerais faire les collections de peinture ce sont les conservateurs ok des p921 sur chaque expo sont prévus oui mais alors typiquement ça c'est quelque chose qui n'était pas évidemment je vais pas retrouver le lien je vais rouvrir donc p921 pour ceux qui comme moi on avait un doute quand on tape ici p921 voit que ça doit être le sujet ou thème de l'exposition et donc là paul pierre de mémoire ben c'est pas facile de savoir qu'est ce que paul si vous tapez paul ici vous aurez rien du tout globalement voilà c'est plutôt dans le prénom féminin la sainte etc mais mon mémoire de pierre et le sujet saint brilleux me fait dire que ça doit être les communes de côtes d'armor pour un musée des côtes d'armor et c'est quelque chose que du coup il faut faire à la main on peut difficilement faire autrement pour le sujet on pourrait essayer de faire à partir du titre une reconnaissance ou pré reconnaissance sur open refine mais comme on le voit certains titres ne sont pas forcément très en plus à rock art numérique j'ai aucune idée de comment trouver un élément ou qui date à ce qu'il ya quelque chose sur les arts rock l'europe en fait en général et puis les arts numériques là où c'est qu'il est donc à la limite et c'est ça l'avantage de par contre une fois que c'est dans wiki data c'est que là je peux faire un thème qui est donc une exposition est demandé du coup le sujet 921 s'il existe sujet ou s'il existe la fiche et donc on va voir qu'effectivement les sujets je pense ont été jamais voire quasiment jamais rempli la terre nova a été rempli terre neuf terre nova qui a été rempli d'ailleurs avec les deux et c'est ce que ça a été rempli à la main d'ailleurs ça a été rempli à la main par pia c'est un des premiers éléments qui avaient été faits avant l'empargne automatique en fait ça devait être une exposition l'exposition 2013-2014 non c'est pas l'exposition pendant qu'on y était c'était avant mais c'est une exposition qui avait été qu'a été dans plusieurs musées c'est pour ça voilà on me dit dans le tchat qu'art rock alors du coup un rock n'est pas trouvé on va trier dans notre politique un rock art numérique un rock art numérique alors je le vois qu'il est plusieurs fois en plus pourquoi c'est l'occasion de voir qu'il existe avec un tiret a tiré mais sans espace et une virgule est ce que ça vient d'ici les dates sont pas toutes cohérentes avec un festival annuel voilà donc en tout cas typiquement ça montre que c'est difficile d'ajouter le sujet automatiquement si on cherche ici à rock rock genre musical progressif à rock est ce que ce serait celui là page dominique qui vient peut-être qu'on trouvera ainsi le festival n'est pas beaucoup d'informations et il existe en breton et en français c'est un bon indice que ça doit être celui là quand même festival annuel et pleuris d'épine nerfs voilà donc effectivement c'est celui là on va l'ajouter comme sujet quand même sur du coup là c'est un sujet exposition on va le mettre parce que même si c'est des erreurs je pense que je pense que c'est correct déjà qui même si c'était pas correct vaut mieux le mettre toujours s'il ya une fusion ou autre chose après parce que la 2006 2006 et 1 2007 2007 c'est bon 2012 en fait c'est bon ce qui est étrange c'est que la typographie varie alors que elle devrait être cohérente entre guillemets et louzona nous demande si c'est un item par exposition oui oui c'est bien un item par exposition c'est pour ça que la de les dates étant différentes c'est bien des expositions différentes à rock rock y est la mode ça vient d'être ça aussi et là on est sur l'année du coup 2015 21 au sujet voilà bon ça a été ajouté du coup ou là j'en profite et pour dire un festival annuel à saint brieux peut-être est-ce qu'on a autre chose à dire non qu'est ce que dit l'article en introduction sans forcément la copier coller servilement mais regarde en fait il y en a plus 83 chaque week-end à pentecôte ou depuis 83 éventuellement je peux le mettre la pentecôte ça parle pas forcément à tout le monde et c'est pas une précision qui sont après on commence à arriver dans les précisions qui sont plus forcément visible voilà pour tirer dans ça c'est bon qu'est ce que je veux dire date de début 83 ça c'est bon france réseaux sociaux si on peut mettre lieu saint brilleux aussi tant qu'on est à lieu lieu je situe l'objet structure l'événement c'est ça en fait alors du coup même s'il n'est pas présent par vidéo il nous donne de précieux conseils dans le chat et donc nicolas nous dit que en fait on accueille art rock mais il ya des imprécisions car on ne gère pas réellement le contenu de la production donc les ans en fait les archives des expositions à rock sont conservées par l'association elle même un intéressant du coup ça veut dire que mais du coup est ce que c'est vraiment considéré comme une exposition ou pas vous gérez pas le contenu mais ça se passe quand même au musée j'espère peut-être en tout cas ça me fait dire qu'on peut mettre archivés par et il faudrait créer un élément spécifique sur parce que ça c'est que le festival c'est pas l'association oui c'est une exposition au musée donc ça c'est bon j'ai eu peur pendant un instant mais du coup il faudrait créer un élément sur l'association qui met archivé par un rock l'association à moins qu'elle existe déjà mais un rock 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 circus non j'ai pas l'impression mais voilà ça c'est des précisions importantes et qui sont pas dans le fichier open data parce que le fichier open data aussi bon soit il nous donne déjà des informations mais ne donne pas forcément ce genre de détails l'association ou à l'ose ou à l'ose ah oui l'association ou à l'ose mais qui doit pas avoir son article qui pédia et donc sans doute pas non plus son nom ou qui date à on va regarder vite fait quand même tant qu'à y être et qui date à l'orgue il n'a pas copié collé il n'a pas l'air de connaître film musical fédération de l'économie il n'a pas à faire pour une prochaine il n'y a pas une colonne partenaires au moins dans le fichier de base il me semble à une remarque c'était remarque qu'il aurait fallu que je prenne en compte peut-être qui correspond au partenaire on en vente le filtre que j'ai mais non mais en revenant du coup ici en remarque pourquoi je ne vois plus en place frac bretagne effectivement ça peut ressembler à un partenaire si je mets étoile pour dire n'importe quoi non non si on compte en coopération avec la folle en coopération a effectivement une colonne mais est ce qu'elle était déjà là au moment on a récupéré ou est ce que je l'ai pas fait attention parce qu'effectivement au moins toutes celles où il ya un troc on devrait carrément une frac bretagne après vu que la colonne s'appelle remarque typiquement j'ai pas pensé que ça pouvait être la remarque la colonne était déjà là donc en fait c'est juste que moi j'ai pas compris ce que voulait dire ce fameux s'intituler remarque ce que ça recouvrait en fait effectivement oui j'aurais pu deviner avec philippe kamm avec la calerie avec le musée winz égale et c'est une colonne qu'on peut reprendre je me le note pour une approximation approximation amélioration la prochaine fois voilà on a beaucoup parlé ici là donc du coup je vous ai donné ou pas la requête je ne sais plus oui je vous ai donné la requête tout à l'heure sur le du coup les expositions temporaires au musée d'art et l'histoire du coup on a 155 1 exposition temporaire ce qui est déjà un beau jeu de données et ça on va l'appeler type et on va essayer de récupérer tout ce qui a d'ailleurs en fait lié au musée et donc là normalement devrait avoir plus de résultats parce qu'on devrait avoir aussi des peintures et peut-être autre chose je ne souviens plus d'ailleurs exactement de tout ce qu'il ya et puis du coup type la même donc voilà effectivement du coup on est passé de 155 438 et on voit des peintures on veut tu en vois l'exposition pour l'exposition temporaire voilà on n'a pas de facette dans wikidata mais on a l'équivalent d'une recette d'une facette du coup peinture peinture on a un triptyque aussi voilà comme quoi vous vaut toujours mieux explorer les données parce qu'on découvre des choses qu'on voit là puis après des échos donc ça c'est pour vous donner la requête de tout ce qu'il ya au musée que je transmets du coup ce que j'aime bien toujours faire aussi c'est un groupe by type la belle et du coup on prend le type la belle et on peut faire un compte quand le nom dit thème on va l'appeler compte tout simplement et puis on peut en faire un joli diagramme en bulles donc là normalement il ya que trois bulles dont une minuscule voilà on voit qu'on a beaucoup de peinture quelques pas mal d'exposition temporaire et un triptyque tout seul un plat je vais vous partager cette requête aussi je vois que à charrazin plus vite que son ombre a déjà créé un élément par l'association être white rose du coup et un élément qui est pas mal en plus ça manque de sources mais c'est déjà utilisable alors attendez un jour pas sur l'écran que vous voyez à l'écran vous on a aussi des photos en open data et de l'open contente je dis ça je dis rien tu veux bien le dire peut-être que certaines personnes présentes ce soir voudront en profiter si c'est le cas n'hésitez pas et donc ça je vais faire et ça c'est bien le festival et donc on peut mettre organisé par normalement à moins que tu l'aies déjà mis je vérifie de pas faire un conflit à basse et organisateurs voilà on va remercier à charrazin qui a été plus rapide que son nom merci beaucoup du coup j'ai même pas à le faire donc du coup et le bubble chart de peinture exposition enfin deux types on pourrait faire d'ailleurs du coup demander uniquement les peintures et les peintures ont normalement un artiste créateur je sais jamais dans ce qu'elle créateur on va l'appeler créateur du coup ça sera plus type la belle mais créateur la belle et créateur l'année et je me suis planté quelque part pourquoi il veut pas zéro résultat maintenant toutes les peintures à mes peintures la pratique artistique pas la peinture l'objet suis-je bête on vient en arrière et on met donc tableau peinture artistique voilà savez bien que ça marchait donc là voilà on a 169 artistes qui ont qui sont dans les collections du musée de saint bryeux en premier d'ailleurs on a jacques aragonès de faria avec 9 yvette florio à 4 emma erland alors moi j'ai une bulle qui est pareil je sais pas si vous voyez la bulle de votre côté je vais vous partager la roquette de les voir comme ça c'est encore ce qu'elle me du coup nicolas nous partage nous parle du fond qui rêvait avec tous les tifs hd accessible en troisième waouh classe et nous donne le lien est ce que le lien n'est pas passé moi je le vois mais c'est peut-être parce que moi je sais ma chaîne pour tout fait ce que je peux mettre le lien plus court non dommage donc du coup et c'est un jeu de données où effectivement je vois à chaque fois un intitulé qu'un numéro d'inventaire un lien vers un fichier en troisième j'imagine d'accord des images ancienne de saint bryeux ou pas saint bryeux d'ailleurs attend à charrazin nous demande quand même l'objet social une association mais j'en ai aucune idée on va revenir deux secondes dessus avant de retourner dans les collections parce que domaine d'activité plus 101 oui je suis d'accord alors domaine d'activité loisirs au qu'est domaine d'activité art rock n'est pas organisent plutôt en gagné organisateur organisait pas il ya mal de trucs dans l'autre sens responsable de non c'est directeur de thèse rien à voir domaine d'activité faute de mieux je pense que c'est pour la raison sociale ça passe retournons à nos moutons et à nos tableaux donc nicolas nous précise que carrévers c'est une photographie de saint bryeux d'accord ok des églises que je ne connais pas à saint bryeux qu'on peut être disparu depuis d'ailleurs et donc ces photographies de sa famille de saint bryeux de sa famille des pratiques locales photographes amateurs amateurs dans le sens ce qui aime il n'y a pas de mais http c'est bizarre il ya plusieurs personnes qui sont intrigués par les http et je 1 je viens de voir sûrement à l'écran http effectivement effectivement il y en a plusieurs points si on repasse en mode non pas de bulles mais ok effectivement il ya des choses super chelou là c'est parce que c'est oui mais évidemment il connaît pas moi tzv qu'est ce que c'est que ça je suis jamais tombé sur ce genre d'erreur je suis jamais me tourner sur une irl qui commence par well known j'ai le soupçon que ça soit quand on indique hauteur aucun mais c'est pas du rl qui nous renvoyait du tout avant donc on va rester sur le constat chelou est passé autre chose il connaît pas pourtant c'est écrit well known mais je sais pas du tout ce que c'est c'est où il nomme si je tape juste wikimania il ne connaît pas et si je vais sur notre ami google pour lui demander ce que c'est que que well known finirait qui constat enfin un point aucun résultat bon ben c'est peut-être juste un bug temporaire je pense que c'est plutôt dans le spark qui génère ça qui pourrait filtrer étrange je ne sais pas je voulais partager oui j'ai partagé et donc là où est ce que j'ai moi j'aime bien faire sous sous forme de diagramme en bulles c'est joli mais on peut aussi faire des diagrammes en barres et donc là on a les noms et on a donc les fameux https ils sont là et qu'ils nous pourissent le truc mais on a des noms alors déjà grand bar ses problèmes c'est que ça fait une barre par artiste n'est pas forcément très lisible donc on va profiter puis comme ça on va se gérer les http having compte supérieur à 1 strictement et du coup on aura on va couper en fait tout cela qui ne sont présents qu'une fois pour avoir quelque part les artistes les plus courants donc voilà je suis en bulle encore et si je mets en 1 pourquoi il veut pas me proposer bar chartes et donc là on a que les entre guillemets les plus célèbres en tout cas les plus souvent représentés dans la collection de ce que connaît wikidata tout l'eau qui nicolas nous dira peut-être qu'il en manque c'est aussi l'occasion de visualiser les données comme ça de se dire ah mais en fait je vois dans les données que par rapport à mes connaissances c'est pas les douceurs et ce qui est intéressant c'est que on peut faire du coup la visualisation bar chartes mais on peut aussi faire ce qu'on appelle le graph builder et le graph builder du coup il ya un petit peu de de travail à faire mais en l'occurrence c'est assez facile il suffit de mettre sur l'axe des x on dit qu'on est ça et sur l'axe des y on dit qu'on est ça et donc voilà et donc on peut dire non pas des points mais des barres et pourquoi il les a pas mis dans l'ordre assimil a mis dans l'ordre un oui bon c'est logique aussi quelque part mais l'ami dans l'ordre alphabétique de du prénom en fait de la personne ceci dit c'est réglable ça si on veut le principal intérêt de ça c'est que ici vous avez un petit bouton export qui fait que vous avez un code en syntaxe vega d'ailleurs vega spécification comme il vous les dit ici et ce code est réutilisable dans un article wikipédia dans la pratique c'est l'inverse plus les collections sont nombreuses moins les artistes sont connus c'est vrai que léonard de vinci est très connu avec une collection pourtant très petite ça donne une idée de la représentation puisque de la célébrité donc là je vais peut-être pas enregistré parce qu'il faudrait que je vérifie deux trois trucs mais en théorie je peux aller dans le code ici m graphe le code que je viens de copier coller depuis depuis comment ça s'appelle depuis dalle quoi et services j'étais et là vous avez sous vos yeux ébahis ou pas pour ceux qui connaissaient vous avez les artistes avec la mise en forme et c'est un et vous avez toute la main en plus ici sur tout ce que vous voulez voilà par exemple les bars ici et font 21 pixels si je les veux plus grande ou plus petite voilà je peux mettre 15 seulement et au lieu d'avoir 21 j'aurai quelque chose d'un peu plus d'un peu plus fin alors non là je me suis trompé dans le paramètre rester sur 21 ça doit être ça que je voulais faire ce qu'elle annonce l'échelle bon faut connaître la syntaxe vega mais on peut leur trouver là c'était ici distinct et oui mais là on a une formule qui divise la largeur totale pour avoir là alors effectivement la taille du code ben voilà on a surtout la partie importante c'est qu'ici récupérera la partie de wiki data bien une requête sparkle donc si je change les données ce parcels il mettra à jour ici aussi bon après du code effectivement qui dit des choses et autres mais en fait c'est tous les codes de mise en forme de dire que par exemple il faut que ça fasse 400 pixels etc etc ah voilà oui ça doit être celui-là si je mets 15 ici j'ai des barres plus petit aéré normalement voilà on peut faire ce genre de choses on a aussi la main d'ailleurs pour ordonnance et un value là on peut changer la couleur débat et je ne sais plus où après mais si on voulait du coup je réfléchis s'il ya une opposition à le faire parce qu'en plus ça c'est un cas qui a pas été statué par la communauté on est dans une phase de non droit tout créateur alors ce qu'on va faire si titre là je peux le changer à la main artiste par nombre d'oeuvres si je change comme ça est ce que ça casse tout est ce que ça compte voilà ça change le titre en bas artiste est ce que c'est bien ça artiste par nombre d'oeuvres et oeuvres au pluriel du coup c'est mieux je pense que je peux intégrer ça dans l'article centre pour que ce soit plus joli et puis un jour un diagramme voilà c'était juste pour vous faire la démo je sais pas si ça restera et si je laisserai puis je leur travaille à tête mais voilà ici quand vous aide en collection vous avez non seulement les vues mais vous avez aussi quelqu'un ce graphique et là j'ai fait un graphique comme ça mais on pourrait aller beaucoup plus loin comme je disais on pourrait récupérer le genre dans la requête wiki data est ce que je peux faire ça simplement ou est ce que je ne perds dans autre chose créateur où on va mettre date de naissance ça je suis sûr qu'elle a plusieurs naissances date je vais récupérer seulement l'année de la date de naissance que je vais diviser par 100 pour avoir le siècle as un siècle comme ça et du coup si je dise par cent il faut que je fasse un flot pour arrondir vers le bas parce que ça ça marche ok si je passe en mode table si j'oublie de demander ça va pas aller très loin aussi donc attend je vais pas appeler date je l'appelais siècle il se perd dans les trucs avec l'essai de me compter en mode voilà une autre raison pour laquelle j'aime bien utiliser vega c'est que le bar charte voilà typiquement il ya deux chiffres il sait pas lequel utiliser donc il se plante ce qui permet d'ailleurs de voir que tout le monde est du 18e siècle plus ou moins donc il ya un peu 19 et 16 17 mai alors que quand on est dans les gars grave builder ici on peut lui dire très clairement je veux à partir du x voilà et que en y je compte comme ça je veux une barre et pas des points et je peux dire couleur en fonction du siècle et on a une couleur en fonction du siècle du coup 19 vers foncé pour le moderne et vers clair pour les plus anciens et on a la main d'ailleurs sur les couleurs je ne sais plus comment soit ici soit à l'export après mais du coup je vais refaire un export de ça c'est plus joli à plein et hommes femmes pourquoi pas mais effectivement on va éviter le bleu rose je suis complètement d'accord et je pense en ayant regardé vite fait qu'en fait il ya que des hommes que je trouve ça toujours un peu triste de mettre en avant que finalement on a que les hommes donc voilà ça ne sert à rien donc là ça marche oui ça marche couleur par siècle de naissance de l'artiste c'est pour ça que j'ai préféré la faire le siècle de naissance je savais qu'il y aura un petit peu plus de diversité que voilà et en plus oui voilà c'est ça c'est bien ce qui me semblait je sais pas pourquoi on n'avait pas vu ici non ici il s'en fiche il ne veut pas nous le donner c'est parce que je n'ai pas vu assis il le met là la légende siècle 16 19 bon alors c'est dommage de mettre un dégradé alors que c'est devrait être des couleurs les plages de couleurs et voilà deux trois artistes femmes dans la liste à vue de nez bah oui c'est pour ça que c'est pas pertinent adrien alfred alfred arthur alfred victor andré armand emma il y en a une ici donc voilà on a fait dix pour en avoir une francesco gabriel georges giovanni jacques jean louis joseph mais c'est vraiment que les hommes quasiment donc voilà je me suis dit par siècle ce serait plus plus pertinent voilà un exemple d'intégration on peut faire des choses très intéressantes et erwan ne nous dit c'est pas très étrange éco friendly non on s'envoie une requête à chaque consultation il ya un peu de cash ça évite de faire une requête exactement à chaque fois de consultation de la page et l'événement qui est figé ceci dit il ya des nouveaux tableaux qui peuvent rentrer dans les collections du musée donc ça peut être intéressant de le mettre à jour les musées peuvent être absorbés d'ailleurs l'un par l'autre et les collections de bouger parfois ok et le denne nous disait à la taille du code souvent c'est pour ça qu'on met dans une soupage et qu'on appelle juste la soupage pour que le code de la page elle même soit plus je vois le temps passé nous dit nicolas et j'aimerais vraiment bien le tableau des expositions dans la partie exposition temporaire alors oui mais non parce que l'un autant ça comme je voulais dit tout à l'heure que je bouge trop vite ça il n'y a pas eu de décision de la communauté pour l'autoriser ou l'interdire je me suis permis de le faire même si on est un peu dans une zone grise les tableaux ils se font avec l'hystéria et là par contre la communauté a assez clairement émis son désaccord donc on va le faire en deux étapes on va pas faire directement un article en fait on va passer dans l'onglet discussion je l'avais pas déjà fait d'ailleurs non je l'avais pas déjà on va ajouter un nouveau sujet liste des expositions temporaires depuis wikidata et on va utiliser le modèle qui permet de récupérer pour faire un tableau qui est ce que je pense que tu veux d'ailleurs corrige moi nicolas si c'est pas l'hystérien liste wikidata comment il s'appelle on va rechercher le tableau des expositions oui c'est ça bah pourquoi la communauté a décidé en plus c'est une décision qui date quand même maintenant il ya pas mal de temps je ne sais pas mais peu importe parce que on peut demander l'appel automatique dans le page de discussion et faire à la main un copier coller parce que le code qui produit du coup ressemble exactement au tableau wiki on peut le réutiliser sans problème ça évite en fait c'est la peur que le robot passe un peu trop souvent et trop mal est ce que d'ailleurs il fait tendre donc voilà le modèle il s'appelle wiki data liste je vérifie que c'est bien celui-là oui c'est bien sûr je vous le mets ici si on a le temps tout à l'heure on regardera la prise de décision exactement et du coup ça s'utilise de cette façon là il ya wiki data liste trois petits points ça sert à rien c'est ce qui est rempli la zone qui remplira pour vous et wiki at a la liste donc on le prend on le met ici les trois petits points comme disais ça sert pas forcément et donc là où c'est subtil c'est que oui il faut que ça s'appelle item forcément et donc du coup l'avantagé que tu as déjà fait la requête pour moi donc je peux la reprendre c'est qu'elle était ici ici il est c'était des expositions c'était celle là le sparkle exposition temporaire et éventuellement s'ils ont une note de fin et aux musiques c'est bien ça donc j'ai pas besoin du service par contre le coup ici mais je peux prendre ça je prends la requête je la mets ici dans le champ qui s'appelle très opportunément sparkle et après j'ai différents paramètres que je peux mettre un il y en a plus par qui sont facultatifs le seul qui est important que la définie les colonnes que l'on va afficher donc du coup ce qu'on veut afficher c'est moi c'est une thème la belle voilà et du coup il n'y a pas le point d'interrogation c'est juste avec une virgule qu'on les sait pas si je me souviens bien ça va être quelque chose comme ça on peut mettre la belle tout simplement ça la belle début fin d'ailleurs d'aide c'est vraiment court j'aurais pu l'appeler début en entier ce qui est parlant pour les gens voilà bon ça marche pas toujours du premier cas donc je vais faire une sauvegarde comme ça et si ça marche pas on va voir on va corriger au fur et mesure je ferme les onglets qui servent à rien en trop voilà c'est le plus simple et donc au départ il ne met rien il nous dit voilà cette lise et mise à jour périodiquement par un bot avec les données d'outils data et donc on peut forcer la mise à jour il nous emmène dans une page externe finalement ne gâchent pas trop voilà trying donne la slime ok retourner et ça a marché effectivement ça marchait partiellement donc ça a marché dans le sens où ça nous a fait une liste ça nous a récupéré les titres ça nous a mis le lien vers un wiki data si on voulait ok ça c'est bon par contre début et fin il s'est perdu non mais dans les trucs alors est-ce que c'est moi qui me suis planté que tu as qu'il est à 3 voilà on a bien du fin ah oui tu aimes la belge la peine ne sert plus rien donc on va l'enlever dans doute et début fin début fin ça marche sans début début fin fin du coup si je retourne sur le modèle qu'est ce qui nous dit date de début fin ça marche ok c'est chelou alors on va du coup on va encore simplifier la requête parce que lui il n'a pas besoin de tout récupérer le robot peut se débrouiller derrière on va l'enlever comme ça et puis du coup on va l'appeler comme on est quand ils ont fait exactement la même chose la p580 1 2 qui n'ont paie 580 je vais l'appeler début mais c'est pas je vais l'appeler fin qui on peut mettre éventuellement p 921 sujet puisqu'on a vu qu'on a mis car c'est une virgule ça va pas marcher ça c'est bon un test 2 et puis du coup va reforcer la mise à jour on retourne sur la page et là ça marche oui donc avec les dates et avec hardtrock ok ça c'est cool par contre et une des raisons pour laquelle justement les gens sont un peu ralé contre ce ce robot qui fait les listes c'est que il n'est pas capable de mettre en forme les dates il est obligé de vous donner les dates sous ce format là si je vérifie mais un date évidemment je part pour la documentation comme ça va bien format où c'était sur la page de discussion mais je ne sais plus en tout cas c'est indiqué quelque part et je me sens que ça n'a toujours pas changé d'ailleurs on voit la réaction de communauté d'ailleurs qu'on avait tout à l'heure il y a eu un débat où des gens voulaient supprimer ce modèle ceci dit du coup là on peut faire copier coller et en fait toute la partie qui est au milieu entre le week data list and et le week data list du début c'est un simple tableau donc je peux aller dans la page un article dans exposition temporaire et puis ici modifier et ajouter la liste d'ailleurs je peux en profiter pour mettre au kit w capital en notamment sur le kit a plein les listes des expositions temporaires c'est évident on a rappelé et trié par date de début ça c'est pareil c'est pas fermé vu qu'il ya une petite fonction ici pour trier ça sera parce que à moins que je mette ici non ici sortent du trou d'onglet ouvert encore une fois sorte sorte la clé là on peut faire en fait j'ai été médisant ça il peut le faire j'ai été médisant si je mets ici du coup sorte p 580 test 3 du coup si si c'est trié il faut le mettre par une sorte merci j'avais trouvé entre temps on retourne et ce qui nous a bien trié 1943 voilà donc là c'est ce que de là que je copie en fait hop là et du coup je vais le copier collé au bon endroit 1943 est effectivement ce qu'on dit dans le chat c'est que ça s'arrête à 2018 est ce que c'est parce qu'il n'y a pas plus loin dans le fichier open data vérifier donc ça vient il faudra mettre à jour ce dossier ce fichier open data et on pourra mettre à jour ici après voilà et puis là je peux sauvegarder le tableau donc c'est pas parfait parce que ce que je vous disais c'est que ça vous oblige à faire une étape en plus ne mènera pas de discussion et de faire copier coller après mais c'est quand même assez pratique surtout qu'en plus après il suffit par exemple de suivre la page ici vous serez averti à chaque fois que le robot passe et vous pourrez voir dans l'historique d'ailleurs on voit ici que le fameux listeria bottes il repasse plusieurs fois pour mettre 1 l nous dit c'est d'ailleurs pour ça que c'est le meilleur un format de date comme celui là pour trier alors sauf que normalement le fameux là le fameux bouton de tri ici il est suffisamment intelligent pour savoir trier même quand les dates sont souvent entre le format stocker le format affiché je crois qu'il tableau a ou pas en fait peut-être à vérifier je vous redirai ici la semaine prochaine finalement il devrait être capable de savoir le faire en tout cas quel conseil pourra donner ça c'est une très bonne question que tu me poses je vais regarder ce fichier tant que j'y suis que j'ai refermé pour la troisième fois le champ remarque là où il pourrait être si c'est vraiment que des partenariats on pourra mettre l'appeler partenaire ça sera toujours plus simple peut-être que on peut mettre d'autres informations je sais pas s'il ya d'autres informations à mettre que vous disposez la salle par exemple est-ce qui était au premier tour de chaussée ou autre à voir mais en tout cas ouais mais la remarque que j'ai évident c'est ce qu'on a eu tout à l'heure c'est que si c'est des partenariats il faut que ça soit facile dans cette colonne c'est vraiment partenaire faut le mettre partenaire identifiant unique ce serait bien aussi d'indiquer mais alors comment je remonte une fois que je suis ici ce qui est ce qui est alors on va repartir sur la page d'accueil de d'état remords mais si je fais une recherche exposition temporaire musée ah oui sujet principal ou thématique dont on parlait tout à l'heure ça serait une bonne idée exposition il connaît pas une position non coriènes ou être que musée je crois quelques trois ou quatre jeux du musée on va le trouver vite export le fonds baillir il ya plusieurs fonds de cartes postales donc tout ça c'est le fond effectivement quand des images si vous êtes intéressés par le sujet faut pas hésiter à regarder pourquoi je trouve pas exposition temporaire serais-je fatigué exposition remettre au pluriel peut-être ce qu'on arrive sur une page normalement à une page de doc au départ via ville de saint rieur ville de saint rieur historique des exposés pas temporaire c'est pas dans le titre temporaire c'est peut-être que ça devrait être dans le titre et description voilà c'est ce bouton là que je voulais ici dans la description ça pourrait être bien de mettre plus de choses peut-être déjà faudra changer le 2018 forcément moi j'ai pas si tu vas écraser le ce fichier de données ou si tu vas en mettre un autre à côté pense que ça peut être à la place en plus mais du coup ce serait bien indiqué aussi peut-être voilà brièvement un titre début fin d'un début par exemple on pourrait dire que le format de date et x ou y puis remarque voilà identifiant c'est pour ça que j'y pensais peut-être dire ce que c'est et les aides ne sont pas conservés mais en même temps je sais pas forcément à quoi ils servent ces id donc donc ils sont générés par le portail peut-être pour ça vous voilà peut-être travailler sur la description en amélioration pour une prochaine fois quoique c'est déjà pas mal un titre exposition temporaire peut-être pour générer par data ok c'est bien ce qui me semblait voilà bah du coup je suis fort contrit de ne pas avoir pu vous partager en visio avec un avec nicolas vous aurez eu deux nicolas pour le prix là je ne sais pas s'il ya d'autres questions encore n'hésitez pas des remarques des commentaires leur passer un peu en face caméra éventuellement vous voyez que la nuit est tombée un clermont ferrand au passage nous on a lève la main vas-y pose ta question n'hésite pas et puis du coup on fera des tests ce n'est que partie remise je pense parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire avec le musée de saint bryeux il est toujours des bonnes idées donc je pense qu'on peut faire des choses juste qu'on s'y prenne à l'avancé conteste le système voilà un problème c'est que je parle et qu'il ya à peu près 20 secondes de d'escalage avec ce que je lis quand vous m'avez entendu donc du coup je ne sais pas s'il ya des gens qu'on ait une dernière question à poser éventuellement que ce soit en rapport avec d'ailleurs ce sujet là ou un autre un autre sujet on ne peut pas hésiter ah ben voilà une très bonne question derwan qui va nous permettre de conclure ah ben non deux questions à ben deux très bonnes questions et ben on repasse face sparkle enfin se passe écran d'ordinateur couéry pour un équidateur ballon je copie le lien que madonnaie rohan que joue dans quoi et service alors du coup exposition temporaire en france avec un lieu éventuellement si le lieu à des coordonnées une date de début de fin ok donc ça repart de ce que j'ai dit et du coup la question exactement que je me trompe pas c'était comment on fait pour voir les expos en cours 1 alors déjà va pas falloir mettre optional faut mettre directement date de début parce que si tu veux savoir qu'elles sont en cours et ont forcément une date de début et si elles sont en cours elles ont pas de date de fin donc à la limite il faut mettre minus date de fin maintenant même en mettant juste minus date de fin ça ça nous donne quoi ça déjà voilà je me suis prononcé quelque part parce que j'ai fait oui il t'aime donc ça c'est nous donne tout oui non faut je laisse la date de début quand il t'aime date de début et d'un homme donc ça ça nous donne les 50 quand une date de début une pas de date de fin et là par contre ce qui est étrange c'est qu'il y en a qui pour la date de début voilà je suis à 1937 à mon avis c'est que quelqu'un a oublié de mettre la date de fin donc c'est une expo qui est enfin nature c'est expo temporaire ouais non c'est pas une expo temporaire si elle a commencé une expo au musée des beaux-arts de nancy mais je suis très certain qu'ils devraient y avoir une date de fin donc éventuellement ce qu'on peut faire ici c'est mettre un petit par précaution filter d'aide du coup comme je disais qui est supérieur enfin on va mettre là hier supérieur à 2000 je pense qu'il ya aucune même temporaire pour 20 ans c'est plus vraiment voilà donc ça ça nous donne déjà plus que 24 résultats récents et on peut avoir une date de fin dans le futur à eau très bonne question donc il faut soit pas de date de fin soit s'il ya une date de fin qu'elle soit dans le futur holand ouais je vais pas m'embarquer là dedans dans le dernier quart d'heure je prends une autre question qui est aussi intéressante d'ailleurs je veux qu'il ya d'autres commentaires je vous donne celle là ça vous donne déjà une bonne idée d'expo actuelle même si effectivement il faudrait aller plus loin pour tenir compte des exclus dans le futur mais je ferai pas ça ce soir désolé d'alf 73 nous demande non non nous indique que à propos des well known ça correspond des valeurs inconnues en gris non cliquable exemple voilà je veux juste montrer l'exemple de l'exposition et puis pourquoi du coup le tableau tour de ses sons ok joli tour au passage voilà créateur inconnu rôle de l'objet anonyme on est vraiment obligé de préciser ça et du coup on vous met dans si ça vous intéresse la requête pour les filtrer je vais regarder juste rapidement donc hop là créateur un filtre comme ça ça marche effectivement il y avait une autre façon de faire dont je me souviens jamais évidemment bon je ne sais plus non c'est pas wd nous non c'est pas ça non non c'est pour nos values là c'est pas nos values c'est valiant inconnue non démonstration voilà c'est ça un filtre et les gens d'un c'est ça donc voilà lui avait mis cette ligne là qui est techniquement correct qui fait le boulot mais celle là fait le même boulot plus proprement et plus simplement donc là on avait 125 et si je fais ça ah non mais c'est le contraire si je fais ça il me donne que les inconnus c'est le contraire que je voulais faire voilà filter voilà en interrogation pour en négatif filter pendant une délégation voilà comme ça moi je préfère cette syntaxe là parce que la syntaxe que d'alph nous a donné et qui marchait présupposé l'existence d'un d'un qualificateur qui est pas forcément toujours au moins avec ce filtre ils sont value on est sûr qu'on les extenus rôle de l'objet nous dit à charrazin c'est quand la valeur principale anonyme a été remplacée par valeur inconnue par un robot ok je vois la logique je suis pas sûr d'approuver totalement mais ok et j'ai donc du coup pour finir la requête de l'eau zona on peut avoir vécu entre 200 et 100000 oui je ne suis pas sûr de savoir faire ça de tête comme ça on va tenter select non pas pouvoir faire ça en fait je suis en train de réfléchir parce que l'on peut faire un item prof value ce qu'on veut et puis après faire un filtre string de item qui va nous récupérer l'identifiant égale qu'une plus de sombre et donc si je fais juste ça et ce qui veut vouloir le faire ainsi c'est une string il faut que le mettre entre cotes mais juste ça déjà c'est vachement lourd il va pas vouloir je vais laisser tourner pour ainsi ça tourne ceci dit je sais que 42 c'est douglas adams donc je sais que c'est un être humain je peux réduire ça en un peu si je fais ça 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 n'a pas marché ok filtre 1 3 à gagner trois êtres humains ok vous pouvez voir sous quel format sont les gains on va pas l'heure de marché non plus et là voilà limite de temps en requête atteinte donc ça ça marche pas et si je fais comme ça m'a vu de faire un filtre bind string de 8e a maintenant mais nous donne je suis bête cul machin ok donc il faut que je fasse ça ça marchera forcément pas alors chargé il faut que ce soit ça ça va marcher ou pas oui le limite je le mets juste pour tester l'un oui tu as raison que de prendre un chat un exemple chat donc là on a tout un tas de chats et on va essayer de faire un filtre dessus on va faire un bain de string de l'item qui verrait l'on va l'appeler et après je fais ça je fasse la sparkle sparkle on a un replay ce oui on a un replay c'est beau ça il plaît c'est un roquet et du coup du coup c'est replay cette sorte on va le mettre autour rick les et c'est une virgule donc c'est dans la chaîne abcd remplacer b par z ça nous fait à z donc on va remplacer tout url par rien ça ça devrait être là il dit plus ou moins et après on devrait pouvoir filtrer l'aï dit donc là on a nos chats avec a raté un petit mais non pas que 23 voilà donc là on a l'aï dit je peux même remplacer le cul à la limite voilà replay c'est là j'ai bien un chiffre et donc là du coup je te filtrer pour ces chats donc je suis assez bien voilà le chiffre là et je peux faire filter à 10 inférieurs 1 1000 10 mille par exemple il n'y en a pas c'est quoi 100000 que j'ai vu un million je me plante quelque part supérieur à 1 ok ah oui mais parce que là du coup ça c'est une string c'est une string c'est une fonction string ok et l'inverse pour transformer en numérique comment c'est pour en faire un chiffre on est d'accord on est complètement d'accord sauf que évidemment je vais pas m'en souvenir string ok c'est par que l'on verte intégrée par quel on fait ok c'est moche mais ça va marcher je vais faire ça xsd intégrée c'est la méthode dont je suis sûr que ça marche tout le temps comme ça ça va marcher voilà xsd intégrée d'alph nous donne la même chose à côté voilà supérieur supérieur à 1 200 d'ailleurs à la limite l'excès d'intègreur tant qu'elle fait on peut le faire là ici je fais l'excès d'intègreur de l'industrie du machin as a dit à plein ou là je fais aider supérieur de sens voilà donc supérieur à 200 pas de 222 et a dit inférieur 1 je sais plus ce qu'on m'a dit mais je mette 100000 les chats ils sont des chiffres assez gros en fait 378 millions déjà j'ai lu la même page oui bah on a tous lu le premier résultat mais il ya une façon mieux que ça ça fonctionne tout le temps dans ce parquel mais il me semble qu'on a un truc donc voilà du coup sur les chats mais du coup il faut forcément avoir une ligne qui récupère quelque chose on peut faire du coup extraire lady le chiffre de l'url qui ensuite fait un filtre voilà c'était la requête un peu prise de tête pour finir j'espère que ça répond à ta question quand même l'ozona n'hésite pas à me contacter sur discorde tu sais où trouver doit donc donc s'il ya besoin on peut s'en débrouiller comme ça hop là on va en finir là du coup je suis plutôt bien coiffé vous n'avez rien vu bah merci à tous ceux qui étaient présents malgré les problèmes techniques j'en suis désolé et je pense que nicolas on est autant d'isoler que moi j'espère que ça vous a plu quand même moi tout ce qui est institution culturelle ça me plaît bien donc je pense qu'on refera des trucs autour des institutions culturelles à l'occasion notamment avec nicolas on va refaire des essais pour essayer d'avoir une connexion qui fonctionne et d'avoir à l'écran avec moi mais je sais que aussi avec un musée saint raymond à toulouse christelle molinier mes excuses je suis sûr qu'on a encore d'autres choses à se dire éventuellement et je ne sais pas si elle est présente ce soir mais avec nos amis outre atlantique notamment nathalie on a sans doute des choses à faire aussi qu'un faudra que je montre ce que j'ai fait avec le musée de neuchâtel bain ou avec lui au coï sur le musée de neuchâtel une prochaine fois aussi on se recontacter on se dit voilà j'espère que ça vous a plu comme d'habitude vous pouvez me retrouver tous les mardis mardi prochain sur twitch les vidéos sont stockés sur youtube je commence à reprendre mon retard donc on devrait pouvoir avoir maintenant les vidéos sur youtube peu de temps après un appuyant sur twitch n'hésitez pas aussi à regarder les autres personnes qui font des séances sur twitch notamment alios qui a fait une séance ce soir dans une demi-heure ou si vous parlez l'anglais ou si vous comprenez suffisamment en tout cas on a rébeca smirk y beck qui fait des séances tous les mardis et jeudi midi et le vendredi soir le vendredi midi on a de nouveau alios et le vendredi soir on a les suédois qui sont albin et yann qui font des séances souvent d'ailleurs albin fait des séances techniques beaucoup plus avancées que moi je me reprends de ses idées pour faire mes propres séances donc si vous voulez plus de technique et vous parlez anglais n'hésitez pas les lois voilà merci beaucoup et à une prochaine ciao ciao